Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.1.05. Nous avons quelques quêtes, un total de 4 quêtes, à rendre donc une à Aimley, une deuxième à V640 Cassiopeia, une à Lalande 4141 et ensuite une autre à V640 Cassiopeia. Voilà, pour un total d'à peu près 11 millions, j'ai actuellement 41 places de prise dans mon inventaire. J'ai mis 45 minutes à trouver ces 4 quêtes qui étaient en fait un gros ratio d'argent, enfin le compromis argent face à ce que j'appelle moi c'est C sur U, donc crédit sur unité, le nombre de crédits que je gagne par unité de marchandises, voilà. Alors actuellement j'ai 41 de prise, 41 unités et j'ai 11 millions, 11 millions divisé par 41, j'ai donc une unité, chaque unité me vaut à peu près 300 000 crédits, voilà, 260 000 crédits, voilà pour ce qu'il en est. Nous allons donc nous rendre sur place, c'est pour moi, alors c'est les plus gros, alors 2,67 c'est à peu près ce que j'ai trouvé de plus gros comme rapport entre guillemets, quantité, enfin prix quantité, il ne faut pas qu'on se trompe du coup là c'est vraiment prix quantité et pas l'inverse. Hop, on va commencer par se rendre ici, c'est pas grave, on verra, quoi que, non attendez, ah mince, 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 hop. Donc 2,67 c'est le plus gros rapport quantité prix que j'ai, que j'ai trouvé en 45 minutes, c'est pour ça que je l'ai réutilisé, réutilisé et réutilisé. Cependant, 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 chers amis, je voudrais revenir sur quelque chose, il y a quelques épisodes j'ai fait un épisode où j'avais 15 000 en total, avec des missions qui, elles, me rapportaient jusqu'à 400 000 par unité. Et ces missions là, semblent avoir complètement disparu. Ça fait 2 fois, ou j'ai passé 1 heure la dernière fois, ici 45 minutes à essayer d'en trouver, j'en avais pas trouvé la moindre préparation itinéraire alors. Bon apparemment c'est bon. Alors. Étrange. Elle est à 4 000 et quelques, oh la vache. Bon on va, on va revenir, puis on va, hop, on va se mettre ici. Ah bah c'est bon, apparemment il me l'a pris. Apparemment il me l'a pris. Apparemment il me l'a pris. Ok, donc on va aller le faire. Hop. Mais apparemment l'émission à 400 unités, 400 crédits par unité, n'apparaissent plus sur Sotis. En tout cas, pas sur New Home Station. Donc c'est une vraie perte, chers amis, parce que du coup on réduit presque, presque, grosso modo d'un tiers, notre, nos revenus. De toute façon c'est à peu près ça, j'avais eu 15 millions, là j'ai 40, j'ai 11 millions. Donc oui, c'est à peu près un tiers, plus ou moins. Donc voilà, voilà la chose en question. Ça fait deux fois que je fais deux séances de recherche comme ça, à peu près une heure. Même 50 minutes parce que j'ai regardé les visites d'une série en même temps. Deadwood en l'occurrence. Mais ouais, je n'ai pas eu la moindre, la moindre 400k unité. Donc voilà, triste. Rentre le train d'atterrissage et sélectionne le, euh, alors, rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage, rétracté, reçu. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage, rétracté. Verrouille le prochain itinéraire. Verrouillage du prochain itinéraire. Voilà, on est bon. Hop, et on est parti. Et donc, oui, aucune, euh, aucune, comment, information sur, euh, sur, 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 sur. Ces 400k unités qui ne sont pas réapparues apparemment. Beaucoup d'entre vous commencent à me parler, entre guillemets, que ce soit sur Steam ou sur le jeu, en me disant qu'ils ne me retrouvent pas à ces trucs-là. Donc ça commence à venir, euh, à devenir, pardon, une, une valeur sûre de dire qu'elle n'apparaît pas. Donc voilà, moi je vous fais l'accélération et je vous dis à tout de suite. À tout de suite, chers amis. Sous-titrage ST' 501 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 Il faudra que je fasse des vidéos dessus avant pour vous montrer un petit peu le truc parce que c'est quand même assez chaud à appréhender Dragon Ball Z, je ne sais pas si vous souhaitez le voir, enfin Dragon Ball Xenoverse, je ne sais pas, 2 pardon Je ne sais pas si vous voulez le voir sur la chaîne, il faut vraiment que je le upload, enfin que je la monte et que je le upload Ça va être extrêmement important Pour ce qui est des autres jeux, Call of Cthulhu je n'ai pas de nouvelles Je pense que ce sera plutôt fin 2017, honnêtement qui sortira au milieu de 2017, fin 2017, donc ça remonte encore dans très longtemps Pour ce qui est des jeux qui sortira dans très longtemps, il y aura Red Dead Redemption 2 qui sortira Pour l'instant on ne sait que si on ne sortira que sur console de salon, c'est à dire PS4 et Xbox One On ne sait pas si on sortira sur PC, pour l'instant il est prévu pour fin 2017 Donc on n'a encore aucune nouvelle, je trouve qu'il y aura une version PC qui sortira aussi Mais si ça nous refait à la Rockstar, à la GTA V, comme pour GTA V il y a eu 18 mois il me semble Non peut-être pas 18 mois quand même, ah peut-être que si Il y a bien eu 18 mois entre la version PC et la version console Donc bon, véritablement dommage J'espère qu'ils sauront régler ce détail Parce que Red Dead Redemption pour moi ce sera, enfin Red Dead Redemption 2 ce sera véritablement un plaisir de retourner dessus J'ai passé des centaines d'heures sur le monde ouvert de Red Dead Redemption Red Dead Redemption, on va plutôt dire ça comme ça Avec mon meilleur ami, parce que voilà c'était la folie quoi Enfin, le côté absurde et le côté tellement vrai aussi, parfois Genre je m'en rappelle, on se faisait tirer dessus au pistolet avec le pire pistolet du jeu, je m'en rappelle plus c'était lequel A 414 yards et le mec arrivait, le comment, le mec arrivait à nous foutre un red shot à cette distance là Parce que voilà, PNJ, je dois te tuer à un moment ou à un autre donc je vais y arriver Enfin bon, plein de trucs comme ça avec les différents chevaux Le DLC zombie qui était épique aussi, oh la 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 Enfin bon, plein de trucs sur ce jeu qui sont vraiment géniaux Plein de bons souvenirs sur ce jeu qui sont vraiment géniaux Donc voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu en ce moment dont on parle Qui arriverait potentiellement sur la chaîne Il y a la Amnesia Collection aussi il me semble Qui pourrait arriver sur la chaîne, vous avez réclamé des jeux d'horreur Si j'arrive à me procurer une caméra de qualité ce sera encore mieux Donc on verra ça ensemble Enfin, pour que vous puissiez justement me voir hurler Que dire d'autre, que dire d'autre, que dire d'autre, que dire d'autre Je ne sais pas, il y a vraiment plein de nouveautés Si vous avez des jeux d'ailleurs en tête, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires Chers amis, à me poster le nom du jeu dans les commentaires Et évitez de mettre des liens vers Steam ou n'importe quoi Parce qu'en fait, vous passez dans les junk Vous passez dans les indésirables Et donc faites attention Parce que moi du coup, il faut que j'aille les checker Les indésirables et je les check pas souvent De toute façon, vu le caca qu'il y a dedans en ce moment C'est pas top Dire qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui essaient de De faire valoir des liens, vous savez, des liens monétaires Enfin, passe à ce ton machin par mon lien Comme ça je me fais un centime, etc. Puis plus la commission Bon, malheureusement, je peux pas J'ai pas encore suffisamment d'influence Si je veux dire, pour pouvoir moi profiter de ça Même au niveau de Gamesplay.com C'est pas simple Pour moi de De réclamer, si je puis dire, un petit peu Les sorties qui sortent en ce moment Simplement parce que bon, je peux pas vous forcer à acheter Et je peux pas vous obliger à passer par moi pour les acheter Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu Mais quoi qu'il en soit Il y a des gens qui essaient vraiment par tous les moyens de le faire Et je peux comprendre l'urgence Mais malheureusement, je comprends pas la méthode Enfin, je ne peux pas accorder de crédit à cette méthode Cette méthode, pardon Donc voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? De quoi nous devons parler ? La caméra en question que j'avais vue C'est une Logitech C922 finalement Que je vais peut-être prendre C'est la version ProStream Et pourquoi je la prends ? Parce qu'en fait, elle est optimisée pour une fonction particulière Avec, si je me rappelle bien, la technologie Personify Qui permettrait apparemment D'annuler la nécessité d'un fond vert Si c'est véritablement efficace Ce sera tout bénef pour vous, chers amis Je pourrais littéralement annuler Tout ce qui sera indésirable au niveau de l'arrière-plan Sans avoir à, pour l'instant, financer un fond vert Et apprendre les connaissances qui vont avec Donc ce serait Merci de te bourrer De bourrer le parking C'est vraiment cool Enfin bon, voilà Plein de petites choses comme ça qui vont arriver sur la chaîne Qui j'espère amélioreront votre qualité Enfin la qualité que vous ressentirez de la chaîne Il faudra aussi véritablement que je refasse le message d'intro de la chaîne Qui est vraiment pas bon On sent que c'est vieux Il faut vraiment que je le refasse Alors Hop Livrer l'hydrogène C'est fait On vient donc de se faire 3,243 millions Enfin, ouais c'est ça C'est ça, c'est ça, c'est ça Livrer 60 Non, j'ai pas la place pour ça Et ici, normalement, nous avons une quête à remplir aussi Ici, nous avons 3,4 millions Donc on vient de se faire à peu près 7 millions Un petit peu moins de 7 millions En quelques touches La suite La suite, la suite Navigation Carte de la galaxie Crac Je pense que Aïmé Ce serait peut-être pas mal Hop Direction Aïméi, pardon Yay Hop, on y va C'est bon C'est le bon La bonne station On y va La seule station Surtout du groupe Ok On décolle Donc voilà, on se fait quelques millions Mais vous voyez, c'est de plus en plus dur de se les faire Je crois que le système a clairement été nerfé Et c'est vraiment dommage Mais bon On est arrivé avec un petit peu de retard C'est comme ça Ce sont des choses qui arrivent Soit il a été nerfé Soit l'affluence de personnalités Enfin, de joueurs Sur la zone On réduit le nombre de missions Ce qui est possible aussi Si vous avez aussi des shaders A me proposer Qui sont différents de celui que j'ai Qui sont mieux Qui vous semblent le mieux N'hésitez pas à me les donner Je serais ravi de les connaître C'est là que je trouve celui-là pas mal Et on a moins l'effet Vous savez De De textures Qui se défait Qui se refond Qui se défond Donc ça je trouve ça sympa aussi Rentre le train d'atterrissage Trains d'atterrissage Verrouille le prochain itinéraire Parfait Hop On a combien de sauts jusque là-bas ? Deux sauts Bon ça va Ça va pas le faire Hop Enfin bon On se fait quand même quelques millions On va dépasser les 100 millions Prochainement C'est pas encore le cas Mais prochainement Ça sera ici Hop 89 millions Toujours ça de pris Initialise le saut FSD Activation Donc voilà C'est pas mal Bon j'espère que la caméra fonctionnera Avec mon logiciel de tournage Je l'espère de tout coeur Sinon bah écoutez On aura juste un petit écran Vous aurez peut-être un petit écran Ou à gauche Ou en bas à droite Ça dépendra de la série je pense Avec ma trogne dessus Bon c'est pas grave Je ferai comme j'ai dit Je ferai une Si il y a un fond vert Je ne ferai pas de commande de cadre Si le fin s'il y a l'équivalent d'un fond vert Ou l'effet fond vert Je ferai un équivalent Je ferai pas justement de commande cadre Je me laisserai apparaître en plein milieu Si il y a pas l'équivalent fond vert S'il y a pas l'équivalent fond vert Je par contre Je ferai un cadre Pour intégrer un petit peu la caméra A la chose Ça me semble être une nécessité Après bon On verra exactement comment ça va se passer Mais ça me semble être une nécessité Alors Hop Hop C'est bon Le nom d'épisode Quelques millions De plus Voilà Alors s'il faut savoir C'est que les épisodes sont actuellement tournées Avec un flux on va dire un peu plus tendu Je vais légèrement baisser la vitesse Comme ça on aura pas de problème A atteindre le Lloyd Port Le Lloyd Port Enfin bon Hop La direction est bien faite C'est bon Crac Donc voilà J'ai plein d'espérance sur ce qui pourrait arriver Bon On verra bien Adrien que pourra Hop Bonne direction Alors qu'est-ce qu'on aura d'autre Comme ça ce sera où la prochaine Là on va en donner une Ce sera pas celle là Ce sera celle-ci Et ensuite ce sera J'ai pas la distance C'est dommage J'aimerais bien qu'il y ait la distance A figer Côté de la lampe Mais il n'y est pas Alors c'est marrant C'est la station 4A 504D C'est rigolo ça C'est rigolo Et donc ici c'était Deep Space Clan D'accord Pourquoi pas Ok Ici on a gagné Amical 115 Enseigne 8% Entrepreneur 2% Prospecteur 59 J'ai encore une bonne quantité D'informations à revendre Cela dire Niveau exploration Ça c'est bon Ça c'est bon signe Ça veut dire que quoi qu'il arrive On continue même à augmenter Notre rang d'explorateur Ce qui est toujours assez Assez sympathique Même si les rangs N'ont plus vraiment d'incidence Maintenant Soyons honnêtes Les rangs n'ont plus vraiment D'incidence Sur Sur le gameplay Si je puis dire En tout cas pas le rang du joueur Le rang d'un PNJ Cela dit Enfin pas votre rang personnel à vous Mais le rang d'un PNJ Ou le rang d'un joueur adverse Ce sont eux Un petit peu indicateur Encore plus pour un Pour un Enfin non même pas Un rang équivalent Même si Même si Même si Même si Un PNJ Elite Sera véritablement dur à abattre Mais de mémoire Je ne me rappelle pas avoir vu Un Un PNJ Elite Avec un petit vaisseau Ça ne me rappelle pas Ça ne me dit rien Ou alors en tout cas Pas depuis qu'il y a eu Le up des Comment des 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 PNJ Depuis la 2.1 Je crois Ou la 2.0 Je ne sais plus 2.1 je crois Je ne sais Non peut-être 2.0 Je ne sais plus Peut-être même avant Enfin bon Depuis qu'il y a eu le up des PNJ Je ne me rappelle pas D'avoir vu un On va dire un Sidewinder Elite En combat par exemple Et puis je m'en rappellerai Je pense Ce n'est pas le bon message Que je suis allé voir Alors apparemment J'ai un message Qui est Eh bah c'est cool J'ai un message Qui est là Mais je ne peux pas le voir Bon Merci le jeu C'est sympa De bugger rien que pour moi Hop Alors s'il te plaît Ne bourre pas l'atterrissage Ce serait sympa Techniquement ça c'est le dessous On est d'accord Enfin est-ce qu'il y a vraiment un dessous Est-ce qu'il y a vraiment un sens A tout ça Rajouter un bouton de tracking Pour les missions Ce serait peut-être aussi intéressant Plutôt que D'avoir à retourner dans la carte A chaque fois Encore une fois Il y a moyen en fait De faire des choses Qui sont Prêtes Pour les différents types de joueurs Il y a des joueurs Qui sont très RP Par exemple Qui Je ne sais pas Qui iront par exemple Là-dedans Pour faire fonction Pour faire train d'atterrissage Sorti Imaginons Je dis ça au pif Mais vous voyez ce que je veux dire Et à côté de ça Il y a des joueurs Qui sont Tiens Bien le jeu File moi mes missions Les serveurs sont Complètement instables C'est d'une violence Non Par exemple Là sur mon PC portable Je n'ai pas de problème d'internet Ça y est Ah bah il t'éteint Hop Merci Wish Donc non C'est pas là qu'on va Non Non Ok Du coup Est-ce qu'on est à plus D'une année-lumière Enfin Est-ce qu'on peut viser la zone Ici Avec ce Non apparemment non Donc on est assez loin On n'est à plus d'un saut A mon avis Pour le dernier Le dernier point Là La land Hop 25 années-lumière Ah bah non On n'est pas à plus d'un saut Hop 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 Décollage Et on se barre Étrange que ce soit pas apparu Dans le Dans le log Enfin le log Pour moi le log Devrait choisir En fait Devrait afficher Toutes les Tous les systèmes Où nous sommes en mesure En mesure d'y aller Avec le Comment Le charge Le chargement actuel Et aussi le FSD actuel Enfin la capacité de sous actuelle Mais bon Encore une fois Ce sont des petits détails Ce sont des petits détails Mais c'est vrai que Enfin Compte tenu du jeu A l'heure actuelle Sa capacité à être très commerce Comme on fait là Ou très mission Comme on fait là Il devrait peut-être optimiser Un petit peu l'interface Pour que justement Ce soit plus Enfin Plus simple Enfin Pour pas que justement Que le fait d'être redondant Soit en plus Une mauvaise chose Rentre le train d'atterrissage Pardon Trains d'atterrissage Retracté Verrouille le prochain itinéraire Verrouillage du prochain itinéraire Chose faite Crac Alors Allez 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 Initialiste de sous FSD Je dis allez Mais à part ça C'était déjà le cas C'était déjà bon C'est pas grave C'est pas grave Hop Je pense aussi que vendredi Je serais peut-être pas dispo De la journée Peut-être dans la matinée C'est pas du côté Alors j'aurai vu ça Dans les trois vidéos Dans la matinée C'est vrai Ce qui est faisable Normalement Ce qui normalement Est faisable Alors Là aujourd'hui C'est ma 1, 2, 3, 4, 5 Cinquième vidéo De la journée C'est tout 1, 2, 3, 4, 5 Oui c'est ça Oh je me serais attendu A plus A plus que ça bizarrement Ah oui c'est parce que C'est à force de changer C'est à force de revenir Pour les missions Que j'ai l'impression Que ça prenait plus de temps Oui oui tout simplement Ok bon 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 Alors Bref 4A504D On va y arriver Je suis curieux de voir Ce que c'est comme station A l'intérieur Les couleurs Recherche d'armes C'est ça Recherche des armes C'est ça J'ai le temps de le revoir Bon Donc comme j'en ai parlé L'un d'entre vous La dernière fois que j'ai tourné Je garderai ce vaisseau tel quel Pour le grind Parce que je trouve Qu'il est très très bien optimisé Pour le grind Et que c'est une bonne chose Maintenant Il y a aussi de grandes chances Que je reprenne soit un ASP Explorer Enfin que je reprenne un ASP Explorer Simplement pour Pour refaire la même chose Mais en mode un peu plus Enfin pour refaire de l'exploration Cette fois-ci avec lui Et surtout Être en mesure De récupérer Tout ce qui est composant Sur les planètes Pour pouvoir continuer A améliorer Les différentes parties du vaisseau Principalement les différents niveaux de FSD Et c'est récupérer un maximum de fois Le tel ou tel composant Ce serait peut-être une bonne idée aussi Si possible le niveau 4 Pour après avoir accès au niveau 5 Ce serait sympa Enfin On verra En tout cas une chose est sûre C'est qu'avec la 2.2 qui arrivera On aura plein de contenu A checker Vous verrez Ça va être vraiment génial Que ce soit les points d'intérêt Que ce soit Les missions de tourisme Que ce soit le nouveau vaisseau Le beluga Ou l'orca Ne serait-ce que l'orca Ah ça Ça va être débile encore J'ai 2 minutes Autrement dit C'est mort Hop Hop On voit pas dans un arceau Non c'est bon Deux minutes je pense que ça va être trop 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 court Pour aller me poser Mais enfin bon On verra bien Qui c'est D'être surpris Alors Hop Par exemple vous voyez au niveau des commandes De la mise à jour de point 2 Ils vont ajouter Des modifications d'ingénieur Sur les composants comme le Imaginons l'ordinateur d'appontage Ils auraient du mettre un composant pour Programmer Un appontage discret C'est tout con mais Dites vous par exemple si vous avez le niveau 5 Vous avez 10% de chance de vous faire repérer Ou 25% imaginons Vous voyez ce que je veux dire ça ça aurait dû être fait depuis longtemps Alors c'est tout rouge à l'intérieur rigolo Enfin c'est orangé rouge à l'intérieur Enfin bon Oui ils auraient dû faire un truc pour que justement Il y ait tant de chance que Sauf si c'est qu'un PNJ par exemple Que les autorités vous scannent Par contre qu'un joueur vous scanne ça changerait rien Ce serait un petit peu Un petit peu vicelard mais je trouve ça pas mal Ça pas mal Alors de toute façon on a pas été scanné là encore Pas encore été scanné Est-ce que j'ai reçu une autre ? Non pour l'instant j'ai rien reçu Vite Marcus Hop c'est bon Plus la promotion de 12 000 On la sent pas la promo Ok cool Merci Bon écoutez chers amis du coup on va cesser là pour cet épisode N'hésitez pas à commenter ce que j'ai dit dans les commentaires en dessous de la vidéo N'hésitez pas à vous abonner A la partager sur Facebook ou sur vos réseaux sociaux Ce serait vraiment sympa Moi quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour vos aventures Salut les gens Et yop Et yop Sous-titres par Juanfrance